Le vélo d'une main Il n'a pas de gopro Et un vieux vélo qui ne marche pas trop mal mais bon Pas évident de conduire d'une main On va essayer de ne pas se casser la figure Quand on n'a pas de gopro c'est ça Au ski c'est pareil Je skiais en tendant la caméra Ce qui ne m'a jamais posé de problème Mais avec le vélo je ne suis pas très rassuré Ça va Flo Flo ? Je filme Si tu entends un grand boom c'est que je suis tombé Les vietnamiens sont très doués pour conduire d'une main D'ailleurs leurs motos sont faites pour Sur le côté gauche il n'y a rien Il n'y a pas d'embrayage, il n'y a pas de levier Il n'y a rien C'est des boîtes semi-automatiques L'embrayage est automatique je veux dire Moi j'ai un petit peu de mal quand même A conduire d'une main Du moins quand il faut s'arrêter, redémarrer Faire demi-tour sur la route Je ne sais pas trop faire Mais eux ils le font couramment Parce que bien souvent la main gauche sert à tenir les paquets Qui sont posés sur le port de bagage Et qui ne sont pas fixés En vélo c'est plus facile Mais néanmoins c'est pas adapté à la conduite d'une main Puisqu'il y a un frein de chaque côté Donc je me sens moi qui est à moitié rassuré Encore que tout est une question d'habitude Je vois que finalement ça va de mieux en mieux Bon ça se passe quand même bien S'il faut faire demi-tour sur la route J'aurais peut-être un petit peu plus de mal En tout cas voilà Il est 7h du matin Nous sommes le 20 Combien ? 22 décembre Et il fait très très bon Il n'y a pas de soleil Là le soleil n'est pas encore levé Et c'est vraiment la meilleure heure de la journée Il doit faire 22 quelque chose comme ça Il fait même pas trop chaud C'est impeccable Non correctif On est le 21 janvier en fait On arrive juste à la fête du tête On va quitter l'année du tigre Pour rentrer dans l'année du chat Enfin au niveau des vietnamiens Pour les chinois c'est l'année du lapin En réalité Ça commence à devenir plus difficile Il y a de la circulation là Puis la circulation Il faudra que je vous en parle Parce que c'est bien spécial Il faut un certain temps Pour s'y habituer Pour bien comprendre Les règles Qui ne sont pas écrites Mais qui sont celles que tout le monde utilise Mais qui sont celles que tout le monde Voilà On est arrivé au restaurant Bon qu'est-ce qu'on va manger de bon Il ne faut pas s'attendre à voir Du café ou du chocolat Et des croissants le matin Ici c'est des soupes Là par exemple C'est un restaurant végétarien Donc on va On va se reprendre tout préparer C'est une soupe végétarienne Certainement qu'on va manger Tu as commandé ? Oui D'accord Voilà Ça a l'air bien sympa Ça a l'air bien sympa C'est délicieux ça Je suis sûr que ça va être délicieux Bon à notre route On nous a invité A garder un petit souvenir de la guerre Sur sa main gauche Mais bon Il s'en est bien tiré Par rapport à beaucoup d'autres En fait Alors comme toujours Il y a des tas de choses Qu'on peut rajouter dans la soupe Comme des herbes Et du soja Par exemple Des peuils Des soja Bon pas facile non plus De manger Une main Et de filmer en même temps Bon donc je vais couper Et je vais manger tranquillement Bon si on m'avait dit Qu'un jour Je me lèverais à 6h du matin Et je mangerais Une soupe de nouilles Et qu'en plus Je trouverais ça bon Eh ben Je vous aurais pris Pour un fou Je vous aurais pas cru Bon j'ai insisté Pour payer 60 000 60 000 les 3 soupes Sachant que 25 000 c'est 1 euro Ça fait pas très cher quand même 2 euros et quelques Ça fait 2 euros et quelques En plus le thé Est gratuit A volonté Et puis tu es toujours Traité comme un VIP Avec beaucoup d'amabilité Ce qui veut dire Qu'ici avec une petite retraite Tu peux vivre très très bien Au lieu de vivre Comme un malheureux En France Il est 7h30 Le soleil se lève Tout le monde est au travail Depuis déjà bien longtemps Ça grouille déjà de partout Enfin en ville du moins A la campagne C'est calme Et dans les petites villes Comme aux alentours de Mito Il y a déjà du monde Le matin Beaucoup de monde Là il y a le marché Là il y a le marché La police qui fait circuler Ce qui entrave la circulation C'est ce qui entrave la circulation C'est bon Il y a des vrais embouteillages de moto Elle passe même sur les trottoirs Partout C'est assez extraordinaire Par moment Retour à la maison C'est beaucoup plus calme Que sur le marché Que sur le marché On se lit à bord de l'eau Alors c'est pas toujours très propre La propreté c'est pas On balance tout dans la flotte Heureusement qu'il y a Beaucoup de choses biodégradables On se lit à bord de l'eau